Salut tout le monde ! Bon ben voici un petit review pour les imprimantes 3D. J'ai un ami qui se lance là-dedans puis j'ai décidé de lui faire un petit vidéo tutoriel review slash tout ça avec des petits trucs pour expliquer, démystifier un peu l'impression 3D. Alors peut-être ça peut en intéresser d'autres donc voici ce petit vidéo. Alors ce que je vais expliquer dans le fond c'est les imprimantes 3D les plus conventionnelles qui sont ce qu'ils appellent les FFM ou les FDM. Alors FFM c'est Fused Filament Fabrication puis l'autre c'est Fused Deposition Modeling. Alors ça c'est ce type d'impression d'imprimantes là. Ils se ressemblent toutes c'est à dire qu'on a une surface d'impression. On a un petit nozzle qui va extruder un filament c'est à dire celui-ci ici. On a du filament soit en bobine comme ça ou en bobine comme ça. Et ensuite on a justement des moteurs qui vont bouger la tête d'impression avant arrière en haut et en bas. Alors l'autre méthode d'impression que je n'ai pas ici, je vais vous montrer ça avec des exemples sur internet, c'est ce qu'on appelle le SLA ou le DLP. Ces deux méthodes se ressemblent beaucoup sur la machine quasiment identique. Alors SLA c'est Stéréolithographie et le DLP c'est Digital Light Processing. Alors les deux, ce que ça se retrouve à faire c'est qu'on a un bassin dans lequel on a de la résine et en dessous du bassin on vient avec un laser ou un projecteur de lumière illuminer certaines parties et à ce moment-là la résine va figer en fonction de la projection de lumière ou de laser et on a un élément ici qui au fur et à mesure qu'une couche va se figer, va retirer le modèle de la résine. Alors contrairement à l'imprimante que j'ai sous la main ici, dans mon cas on imprime et on ajoute par dessus comme ça. Alors la tête d'impression monte tandis que l'autre ça se trouve être le modèle qui est retiré de la résine. Alors dans le cas du filament, on vient juste fondre un filament et le déposer en multi couches. Peut-être qu'avec cet exemple-là, on peut voir, excusez-moi ça chèque un peu, on peut peut-être voir un peu les épaisseurs de layer. Alors les deux technologies se ressemblent beaucoup, cependant ils n'ont pas les mêmes propriétés. Grosso modo, dans le fond l'imprimante que j'ai sous la main ici, toujours en comparaison avec la version laser ou projection, on parle d'une résolution d'environ 100 nanomètres tandis qu'avec la stéréolithographie, on peut atteindre 10 nanomètres. Excusez-moi, je ne voulais pas dire nanomètres, je voulais dire des microns. Donc ensuite entre les deux imprimantes, celle que j'ai sous la main ici, elle est plus variée en termes de matériaux. Peu importe la méthode utilisée pour imprimer, que ce soit SLA ou FDM, dans le fond c'est pas mal la même chose. C'est à dire qu'on a un modèle 3D qu'on a fabriqué avec plusieurs types de logiciels. On parle de Rhino, AutoCAD, Inventor, FormZ, la liste est longue. Et de là on va exporter un fichier qu'on appelle une terminaison .stl qui est le plus couramment utilisé. Alors ce fichier-là est envoyé dans un logiciel qui communique avec l'imprimante et il va générer un code qui va dire bon ben la tête va bouger en X de temps, en Y de temps, en extrudant de temps et ensuite on change de layer, on imprime un autre et il refait le parcours. Alors c'est aussi le logiciel qui va dire à quel pourcentage on va remplir les objets parce que c'est pas notre modèle 3D qui définit ça. Alors on voit un objet ici qui a été imprimé et le même objet qui a été arrêté en cours d'impression. Et puis on voit clairement dans le fond, excusez-moi, on voit clairement le pourcentage de remplissage. Si je ne me trompe ça c'était ici autour de 40 ou 50 % de remplissage avec un remplissage de forme rectiligne. Alors il y a plusieurs données qu'on peut changer avant d'imprimer avec le même modèle 3D c'est-à-dire le même fichier .stl. Si je ne me trompe il y a beaucoup de logiciels qui peuvent utiliser d'autres formats tel OBJ mais j'ai moins de connaissances avec ça. Voici quelques objets qui ont été faits avec cette imprimante-là. Alors on a des formes très organiques. On a des formes un petit peu complexes avec des filets et tout ça. Ensuite on a ici des formes de tests si on peut dire pour voir les portes à faux, comment est-ce que ça fonctionne, les angles comment ça fonctionne, s'il y a des supports ou pas. Quand on parle de supports, c'est-à-dire que si par exemple j'imprime cette forme-là on voit le porte à faux en dessous du bec dans le fond de la bouche et puis à cet angle-là l'imprimante est encore capable de l'imprimer sans support. Mais mettons on est comme ça, à ce moment-là elle ne pourra pas déposer le filament sur la layer d'en dessous. Donc il va falloir qu'il se crée des genres de colonnes qu'on va casser par la suite et puis il va pouvoir appuyer ce matériau-là un peu plus haut. La position de l'objet lors de l'impression va être choisie beaucoup en conséquence de tout ça. Il y a certains modèles qui positionnés d'une certaine façon exigent des supports et puis en changeant l'angle un petit peu, si on évite d'avoir des angles inférieurs à 35 degrés, à ce moment-là il va être capable de l'imprimer. 45 degrés il est capable sans problème, 35 ça dépend des imprimantes, de la température, de la vitesse, de bien des facteurs. Quand je parlais des supports, il y a des éléments qui peuvent s'imprimer sans support, des éléments horizontaux et puis ça, ça dépend dans le fond d'une couple de facteurs qui vont faire en sorte qu'on va le réussir ou pas. Alors cet objet-là, on s'entend, il y a beaucoup d'éléments en porte-à-faux ou carrément dans le vide, mais je l'ai imprimé sans aucun support et dans ce sens-là. Alors les éléments en 45 degrés, pas de problème, on est capable de les imprimer comme on peut voir. Je ne sais pas si d'approche on peut mieux voir ici. Tandis que les éléments verticaux, là on s'entend cela, il y a eu un peu de misère. Sûrement le filament, bon c'était du made in china le filament, alors peut-être que son diamètre a varié, peut-être qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y a eu moins de plastique à cet endroit-là. Et puis l'horizontal, il se retrouve à faire du point A au point B en allant plus vite, ce qui étire un peu le filament. Une fois que le premier filament est mis, à ce moment-là, déposer les autres par-dessus, ça va. Dans certains cas, il y a de la misère à s'aligner et on voit que le premier filament est plus tombé en-dessous. Mais malgré tout, il a réussi. Alors avec des pinces ou des couteaux, je peux enlever ça et j'ai quand même une forme intéressante et qui a été imprimée sans support. Bon, maintenant les matériaux. Comme je disais, on a plusieurs types de matériaux qu'on peut imprimer avec cette type d'imprimante-là. Dans mon cas, j'aime bien imprimer avec du PLA. Dans le cas ici, ça, ça se trouve être tout du PLA. Et puis l'avantage du PLA, c'est que même le rouge ici, c'est du PLA. C'est un plastique qui est fait à base de fécule de maïs, si je ne me trompe. Et puis, lors d'impression, il dégage peu d'odeur, peu de fumée, il ne tord pas beaucoup. Alors, le pourcentage de réussite de chaque morceau est beaucoup plus élevé qu'avec l'ABS, par exemple. Ensuite, on peut rentrer dans des matériaux très conventionnels comme l'ABS, qui est largement utilisé dans les objets résidentiels et tout ça. Alors, c'est un plastique qui est très résistant avec une légère flexion. Alors, quand il va justement fléchir, il va casser moins vite que du PLA. Alors, je pense que c'est l'avantage de l'ABS. L'ABS aussi, on peut, avec une vapeur d'acétone, se retrouver à faire fondre un peu le fini pour enlever l'effet des couches d'impression. Tandis qu'avec le PLA, c'est beaucoup plus difficile d'enlever ce fini-là. Ensuite, il y a plusieurs autres sortes de matériaux. Dans l'ABS, comme je disais, comme ici, ça c'est de l'ABS. Mais celui-là, il est particulier parce que c'est du fluorescent. Alors, celui-là, il va grouer dans le noir. Ensuite, ici, on a du Ninja Flex. C'est un filament qui s'étire. Très, très, très résistant. Je suis vraiment surpris. Plus tard, j'expliquerai comment modifier la machine pour réussir à imprimer avec lui. Parce qu'il est tellement flexible que si on l'utilise tel quel, il va tout s'embourber dans le mécanisme de la tête d'impression. Ensuite, on a des matériaux plus exotiques. On est capable d'imprimer avec un plastique imprégné de filaments de bois. Il y en a d'autres qui sont de la fibre de carbone. Dans le cas de la fibre de carbone, c'est tellement abrasif que la tête d'impression en laiton devra être changée après environ une bobine. Parce que justement, le trou va s'avoir agrandi. Et à ce moment-là, la machine qui calcule tant de filaments pour tant de dépositions. Bref, son calcul n'est plus bon parce que le trou est plus grand. Ça ne marche plus. En tout cas, bref, ça cause des petites erreurs. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est ce que j'ai vu sur Internet. Ensuite, on a des plastiques à base plutôt avec du métal dedans. Alors, on parle de cuivre, de laiton, de... Je pense qu'il y en a plusieurs sortes. L'avantage de ça, c'est que si on le brosse, on voit les particules de métal apparaître. Alors, le fini peut être très intéressant. Surtout dans le cas du cuivre où est-ce qu'on peut venir oxyder le cuivre par la suite. Alors, l'effet vert-vieillot va apparaître par l'instant-là. Ensuite, on a quoi d'autre comme matériaux? On a le nylon. Ah oui, tiens, j'en ai ici. Alors, le nylon, c'est particulier. C'est une matière très, très, très flexible. Et puis, c'est ça, dans le fond, son avantage. C'est qu'on va pouvoir le tordre sans qu'il casse. Alors, tout dépendant de ce qu'on a besoin de faire comme objet, ça peut être très intéressant. Ça ne me tentait pas d'investir dans une grosse bobine de nylon étant donné que je ne savais pas si je pouvais l'imprimer vraiment. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté du super trim, qui est en fin de compte du fil à weed eater. Alors, ça fait la job. Ce n'est pas l'idéal parce que son diamètre n'est pas parfait, mais ça a quand même de l'allure. Je pense que ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est que ça fume énormément, énormément. Ça pue, c'est très chimique. Alors, si vous imprimez ça, assurez-vous de vraiment ventiler l'espace et évacuer les fumées nocives. Alors, de plus en plus, on voit d'autres matières sortir. On voit des PLA un petit peu plus flexibles. On voit d'autres types de nylons. Les matériaux n'arrêtent plus d'évoluer les types de plastique. Et ce qui varie d'un à l'autre lors de l'impression, on va changer la température. Dans le cas du PLA, on est plus aux alentours de 200 degrés Celsius, avec une surface d'impression d'environ 50 à 60. Dans le cas de l'ABS, la surface d'impression peut rester autour de ça. Tandis que le degré va varier entre 220 et 230, même peut-être 215 degrés Celsius à 230. Alors, ça varie vraiment d'un à l'autre. Dans le cas du Ninja Flex, je l'ai imprimé, si je ne me trompe, aux alentours de 210 degrés Celsius. Alors, évidemment, il y a beaucoup de données sur Internet qui vous permet de savoir dans quelle température on est capable d'imprimer ça. Cette imprimante-là est capable d'imprimer jusqu'à une température d'environ 250 degrés Celsius. Je ne l'ai pas utilisé sur une longue job à cette température-là, alors je ne sais pas comment elle va réagir avec le temps. Mettons que c'est une job de trois heures, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'elle est capable de se rendre à cette température-là. Les composantes de l'imprimante. On a ici le panneau de circuit. Celui-là, il vient de ZoneStar. D'un modèle à l'autre, ça peut varier. On peut l'updater aussi. Ça n'a pas besoin d'être... Comment je pourrais dire... Le board n'est pas lié nécessairement au reste des composantes. Alors, en cours de route, on peut dire Hey, moi, je voudrais un dual extruder plutôt que juste un. Puis, on pourrait l'updater. Alors, on a le panneau ici, comme je disais. Lui, il va contrôler les différents moteurs. Dans le cas du mouvement en Y, on a un moteur à l'arrière avec une ganse. Et ça se trouve être tout le panneau ici qui bouge. C'est vraiment important dans le cas qu'on a des ganse comme ça, des avoir très serrés. Sinon, on peut skipper des steps. Puis, à ce moment-là, ça crée des erreurs d'impression parce que la tête ne revient plus à l'endroit initial. La tête d'impression. Ensuite, pour le mouvement en X, on a ici, toujours sur une ganse. Alors, toute la tête d'impression ici bouge. Et ensuite, en Y, on a cette fois-ci deux moteurs avec une vis sans fin en colonne. On a l'autre ici. Alors, ces deux-là montent simultanément. Puis, c'est vraiment important aussi de l'avoir à l'horizontale quand on assemble la machine. Il y a différentes méthodes pour s'assurer de ça. Le but, c'est d'être le plus précis possible, mais on peut toujours ajuster le lit d'impression, son horizontalité par la suite. Alors, ensuite, là-dessus, on a ici, d'un côté, le power supply. J'ai construit une base en bois pour stabiliser l'imprimante parce qu'on ne veut pas, étant donné que c'est tout fabriqué de petits morceaux de même en acrylique, des petits morceaux de métal. Peut-être que si on bouge l'imprimante, ça va tordre un peu le frame et à ce moment-là, on va perdre de la précision en impression. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait une base en bois très solide et dans laquelle aussi, j'ai intégré de l'électronique, c'est-à-dire une plug de type ordinateur avec aussi la switch. Comme ça, je n'ai plus besoin de débrancher l'imprimante pour l'arrêter, ce que je n'aimais pas trop faire. J'aimais mieux utiliser une switch pour ça. Alors, l'autre chose aussi que j'ai ajoutée, ici on voit les deux grands bras, ça vient tenir à ce moment-là sur des bearings, ça vient tenir mon rouleau de filament. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'à un moment donné, en ayant un rack à côté, je me retrouvais à créer une friction avec le rack. Alors, quand le filament se faisait tirer à l'intérieur ici, il y avait trop de friction, puis j'ai remarqué que l'engrenage, il y avait de la misère à tirer, puis des fois il glissait. Ce que cela donnait comme problème lors de l'impression, c'est qu'il y avait carrément certaines épaisseurs qui ne s'imprimaient pas, puis à un moment donné, si tu en manques trop d'épaisseurs à la suite de l'autre, le reste de ton impression est juste foutu. Alors, j'ai découvert que c'était la friction qui causait ce problème-là, alors j'ai réduit au maximum la friction du déroulement du filament en créant cet élément-là. Alors, depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus du tout aucun problème par rapport à ça. Donc, sur la tête d'impression, il y a différents modèles qui existent. Principalement, dans mon cas, j'ai le moteur de traction du filament qui est intégré à la tête d'impression. Dans d'autres cas, ce moteur-là va être à part et on va amener le filament, on va le pousser à travers un tube de nylon, si je ne me trompe, et le rendre jusqu'à la tête. L'avantage de tout ça, c'est que la tête d'impression est moins lourde et puis, à ce moment-là, peut peut-être jouer sur la précision lors du mouvement de la tête. Alors, dans mon cas, j'ai, on va regarder en haut ici, je me retrouve à voir le moteur avec l'arbre d'entraînement qui est dans ce sens-là. Et lui, il vient squeezer avec un engrenage le filament sur une poulie et puis, en tournant, ça vient pousser ça à travers ce qu'on voit ici, la tête d'impression. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la tête d'impression qui est en orange et le petit bout en laiton, ici, devient très chaud. On s'entend autour de 200 à 230 degrés Celsius, peut aller jusqu'à 250 selon la matière imprimée. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tout le système chauffe, puis que la température se rende trop haut, puis que le filament se retrouve à fondre dans le mécanisme. On veut vraiment qu'il fonde juste une fois dans la tête. Alors, c'est pour ça qu'on a ce petit ventilateur-là ici, on le voit mal un peu à cause des contrastes. Mais ce ventilateur-là se retrouve à refroidir, faire un choc thermique entre la tête d'impression et l'engrenage. Aussi, afin de réduire la température qui pourrait s'échapper de là, ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné que tout ça, c'est un bloc d'aluminium dans lequel l'élément chauffant est intégré, je me suis retrouvé dans le fond à mettre de l'isolant en fibre de céramique avec un tape haute température pour justement consolider la température là-dedans. Alors, non seulement ça m'aide à conserver la température lorsqu'il y a des ventilateurs qui viennent refroidir soit le plastique dans le cas du PLA, ou même, en tout cas, bref, c'est ça, et la perte de chaleur aussi. Alors, c'est un avantage à faire, c'est pas un must, mais ça l'aide. On remarque ici en avant que j'ai un autre ventilateur. L'autre ventilateur, il y a une buse qui vient projeter dans le fond juste en dessous d'une en d'autres. Le but n'est pas de refroidir la tête d'impression, mais plutôt de refroidir le plastique dans le cas du PLA. Parce que c'est un plastique qui doit se faire refroidir rapidement pour figer et éviter dans le fond les petits bourrelets, le plastique qui pourrait continuer à bouger étant donné qu'il est trop flexible à telle température. Dans le cas de l'ABS, on n'a pas besoin de ça étant donné que sa température de fusion est plus haute et à ce moment-là, il va garder sa forme sans avoir besoin de le refroidir. Certaines imprimantes ont plus d'une fan ici. Dans mon cas, pour m'aider, j'ai rajouté celle-là en arrière de façon temporaire. Bientôt, je vais me faire un autre genre de nozzle comme ça pour diriger très près de la tête. Parce que le désavantage de l'avoir ici, c'est que ça refroidit tout le système, même un peu la tête d'impression. Ce que j'aime moins, mais pour l'instant, ça fonctionne. Alors, ça c'est la tête d'impression. Maintenant, le lit d'impression. Lève-là. Alors, je ne sais pas si on le voit ici, on a une couche un peu rouge. Ça, ça se trouve à être le heat bed qu'on appelle. Alors, toute la plaque se retrouve à chauffer à une température donnée, voulue. Ensuite, on a la surface d'impression qui est l'aluminium. Et dans mon cas, j'ai rajouté une petite plaque de verre dessus pour que, justement, je puisse altérer cette plaque-là avec des colles et tout, sans maganer l'origine, c'est-à-dire la plaque d'aluminium. Et puis, je me retrouve à pouvoir l'enlever et la nettoyer très facilement. J'aime beaucoup l'utilisation du verre. Bon, maintenant, le temps d'impression. Le temps d'impression va varier énormément selon l'objet imprimé. J'ai remarqué que si un objet, admettons, on prend cet objet-là, si je l'imprime comme ça, il va prendre beaucoup moins de temps à s'imprimer que si je l'imprimais comme ça. Parce que, à chaque layer, dans le fond, lui, il va devoir monter d'un étage, recommencer, monter, recommencer. Tandis que s'il est dans ce sens-là, il se retrouve à faire sa passe et monter beaucoup moins de fois. Alors, le parcours horizontal, il est très rapide à exécuter comparé au parcours vertical. Alors, ça, c'est quelque chose des fois qu'on va choisir le sens d'impression. L'autre élément, c'est aussi l'impression, si on veut de la résistance dans les matériaux, bien, à ce moment-là, on va aussi changer le sens d'impression en fonction. Comme ça, il est imprimé comme ça. Ça, c'était justement le Ninja Flex ici. Et puis, étant donné que les layers sont tous dans ce sens-là, le filament est continu. Si je m'en viens de l'étirer, il est très résistant. Tandis que si je l'avais imprimé comme ça, bien, à ce moment-là, je me fie sur la fusion de chaque layer pour assurer la résistance du matériau. Alors, si moindrement la fusion a été moins bien réussie pour X raisons, on va perdre beaucoup de la résistance. Alors, si je m'en venais de l'étirer comme ça, il aurait sûrement cassé assez vite. Alors, c'est quelque chose qui va faire varier. Pour vous donner une idée, avec cette imprimante-là, on peut imprimer de 0.1 mm à chaque épaisseur à 0.4 à environ. À 0.1 mm, ça prend une éternité. Ça fait une belle job, mais ça prend une éternité. J'aime bien imprimer à 0.2 mm d'épaisseur parce que c'est quand même rapide et précis. Un ordre de grandeur, on a ici une impression que j'ai faite. C'est environ 4 pouces par 4 pouces par environ 1 pouce. Je l'ai imprimé avec une résolution de 0.2 mm. En passant, c'est une réplique du Mont Washington. Le Mont Washington qui est ici. Et puis, c'est ça dans le fond. Ce morceau-là a pris environ 4 heures à imprimer. Alors, ce n'est pas gros, mais il y a beaucoup de détails. Puis, il n'est pas très plein non plus. Je ne sais pas si on est capable de voir un peu le quadrillé. Donc, des fois, il faut réfléchir au temps d'impression, ou du moins, au temps qu'on veut passer pour créer un morceau. Des fois, ça peut apparaître très intéressant d'imprimer ça parce que ton réflexe est facile, blablabla. Mais si tu passes 5 heures à imprimer ton morceau, puis tu n'es pas sûr de le réussir, puis tu le recommences plein de fois, à un moment donné, ça commence à coûter cher aussi. Alors, tu sais, on peut parler d'environ, tout dépendant des plastiques, mais dans les moins chers, on peut parler d'environ 12, bon, 15 cents du mètre à peu près. Alors, tout dépendant justement de la grosseur du morceau, le nombre de mètres de filaments que ça va prendre, ça va nous donner le prix. Il y a des éléments qui nous permettent de calculer ça assez facilement et précisément. Alors, quand on a, dans le fond, sorti les objets, faites le code et tout, le logiciel Repetire Host se retrouve à faire une estimation de l'impression. Alors, ici, il estime que l'impression totale est de 40 minutes et 58 secondes. Le nombre de layers que ça va prendre, dans mon cas, je pense que je l'avais mis à 0.2 d'épaisseur. Donc, ça va prendre 168 layers de 0.2 mm d'épaisseur. Ensuite, le filament qui est nécessaire est de 3,653 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là? Si on veut connaître l'estimation du coût, on peut venir, dans le fond, avec certains logiciels que je suis en train d'essayer d'ouvrir. celui-là, 3D Print Calculator. Alors, on dit que, dans mon cas, je suis en PLA. Et puis, je dis que la quantité, c'est 3,653 mm. Et puis, si je lui demande de calculer, il va me dire que ces deux morceaux-là, ce que je suis en train d'imprimer, me coûtent 53 sous en PLA. Fait qu'évidemment, le prix est relatif, justement, au kilogramme. Mais, c'est une estimation que ça donne. Bon, maintenant, on va calibrer ça. Alors, dans le but d'avoir des impressions plus précises, ce qu'il faut faire, c'est s'arranger pour que cette surface-là soit très horizontale par rapport à ces barres-là et celles-ci. Alors, ce qu'on a ici, c'est que sur chaque coin, on a une petite vis avec un ressort qui permet à cette plateforme-là de bouger selon si on visse ou dévisse. Alors, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est qu'étant donné que toute l'imprimante est faite d'acrylique, dans le fond, les morceaux en noir, c'est de l'acrylique. Étant donné que ça, c'est une surface qui chauffe, l'acrylique a eu tendance à tordre légèrement. On s'entend, c'est vraiment infime, mais cette différence-là faisait en sorte que je devais ajuster mon imprimante plus souvent. Alors, ça, c'était le morceau d'origine. Je ne sais pas si on peut bien le voir ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma CNC, j'ai, dans le fond, découpé un morceau identique qu'on peut voir ici en dessous. Alors, étant donné que c'est en aluminium, il dissipe la chaleur beaucoup plus vite et n'a pas tendance à tordre comme l'acrylique. Donc, depuis que j'ai installé ça, j'ajuste beaucoup moins mon imprimante. Alors, beaucoup de plaisir. Alors, pour calibrer ça, il y a différentes méthodes qui se ressemblent pas mal toutes. Ou est-ce que ça varie, dans le fond, ça se trouve être au niveau de l'épaisseur qui est laissée, dans le fond, entre la pointe chauffante et la surface d'impression. Il y en a beaucoup qui aiment utiliser une carte d'affaires en termes d'espace. Personnellement, j'ai plus de succès en utilisant une feuille de papier normale blanche. Alors, pour y arriver, c'est qu'on va calibrer chaque coin indépendamment et on va le faire deux fois. Alors, on vient placer la plateforme ici en Y et on vient tasser le nozzle ici vis-à-vis le coin. Alors, quand on vient glisser la feuille en dessous, on voit ici que j'ai de la misère à la bouger. Donc, il est peut-être trop serré. Alors, avec les propriétés de l'imprimante ici manuelle, pour besoin d'aller sur l'ordinateur, je m'en vais dans le menu, position et ensuite, je m'en vais dire Z et je mets le Z à zéro. Alors, je peux faire ça deux, trois fois au même endroit. C'est pas si pire ça. Peut-être que je peux le réduire un petit peu. Ouais, ok. Donc, on le refait une autre fois ici. Parce que d'une fois à l'autre, on dirait qu'il n'arrive pas au même Z. Dans tout cas, c'est très étrange, mais bref. Après faire la procédure deux fois, mon imprimante est très bien calibrée et fonctionne très bien. Alors, c'est sûr qu'on peut être plus piqui, mais pour l'instant, ça me va. Alors ici, on a de la difficulté à l'entrée. Je vais le lever encore à Z. Donc là, il monte et il descend. Oh, là, il est bien serré ici. Ah ouais, c'est vrai. Lui, j'avais oublié. La vis se tourne dans le beurre. Il faut que je le tienne de même pour le beurre. Pour changer le filament, on va connecter le logiciel Repetire Host à l'imprimante 3D. Sous les contrôles manuels, on va aller en bas pour activer le nozzle. Et le premier petit point, c'est la température actuelle et ici, la température désirée. Je vais changer la température désirée pour 100 degrés, étant donné qu'on veut qu'en tirant sur le filament, il y ait le plus de plastique qui vienne avec le filament. On ne veut pas en laisser dans le nozzle. Parce que si on met une autre sorte de filament et que la température est différente, ça peut causer des problèmes comme si le plastique pourrait cuire un peu trop et voilà. Ça pourrait avoir des petits soucis. Alors, une fois enlevé, on va venir couper l'excédent de plastique qui est tout croche. Comme ça, le filament est prêt à être réutilisé et inséré dans la machine. Alors, une fois que l'autre filament a été enlevé, je m'assure que le nozzle est assez chaud et je peux réintégrer un nouveau filament dans le petit trou sur le dessus. Et pour le faire, je dois appuyer sur la petite manuelle ici qui vient libérer la pression entre l'engrenage et la poulie. Puis, je l'insère juste à temps que l'on voit le filament qui sort en-dessous. Alors, on voit qu'il est encore un peu flexible et il durcit relativement vite. Ok, on va faire une petite modélisation rapide. Je vais faire une base ici de 20 mm par 20 mm. Je vais arrondir deux des coins. Tiens. Ensuite, je vais faire une genre de colonne qui va tenir une sphère. Voici la colonne. La sphère du même diamètre qu'à la base. On va changer d'angle. On va monter la sphère. On extrude la base. 5 mm. Ouf. Tiens. 10 mm. Ok. Ensuite, on extrude la colonne. Est-ce que c'est assez haut ? On va faire une vérification. Ok. Alors, on unit les objets ensemble. Et on va faire des filets. Les filets en impression 3D, c'est pratique. Surtout si on imprime dans ce sens-là. La colonne va être imprimée layer par layer. Et les filets comme ça, des petits arrondissements, vont faire des belles transitions qui vont solidifier l'objet si on a besoin d'une certaine résistance. En plus, ça garde l'objet quand même assez élégant. Avec les petites rondelles. Alors, voici le petit objet simple qu'on va pouvoir envoyer vers le logiciel d'impression. Pour exporter le fichier, il faut prédéfinir le sens d'impression. Ici, il est mal fait. Alors, on va changer pour que le X, Y soit à l'horizontale dans le sens qu'on veut imprimer ce morceau-là. Alors, je m'en viens à exporter ici en format STL. La plupart des gens et les logiciels qui réparent et traitent, modifient les fichiers d'impression 3D utilisent le STL aussi. Bon, maintenant, on va se préparer à commencer une impression pour faire démonstration. Alors là, évidemment, la plateforme, la buse, ne sont pas bien positionnées. Alors, on se retrouve à les envoyer à chacun leur point zéro. Alors, dans le Shell Repetire, on vient cliquer sur le bouton Home. Quand on n'est pas imprimé, on vient déposer l'objet sur la surface d'impression qui est simulée ici. Et puis, dans mon cas, j'aimerais en avoir un deuxième. Donc, je fais une copie. Et ils sont trop proches à mon goût, alors je vais les séparer. Et ensuite, je vais slicer l'objet. Alors, slicer, c'est définir les propriétés de l'objet, son pourcentage de remplissage et tout ça. Alors ici, un peu plus bas, je clique ici pour modifier les propriétés. Un peu plus bas, on peut voir les propriétés prédéfinies. Alors, dans ça, ok. On peut voir ici que je vais imprimer mes layers, la première et les subséquentes à 0.2 mm. Ici, les murs, je veux trois épaisseurs et trois épaisseurs pour le plancher et les toits. Le remplissage, je le mets à 15%. Et ensuite, ici, je n'ai pas besoin de skirt pour stabiliser l'objet lors de l'impression. Alors, je garde ça là. Et je n'ai pas besoin de support non plus, donc je ne coche pas ça. Et là, il est à 35% ici l'option, mais on ne passera pas à travers ça. Et ici, le deuxième onglet, c'est là qu'on prédéfinit les températures. Là, c'est pour le Ninja Flex. Dans les settings, j'ai prédéfinis pour le PLA qui est un peu plus bas ici. Alors, on parle d'autour de 200 Celsius plutôt. Alors, c'est là qu'on définit le diamètre aussi du filament et d'autres settings de la machine qu'on ne passera pas à travers. Alors, on clique sur Slice. Lui, il calcule ses affaires. Il fait son estimé de temps et de tout ça. Et il nous montre la façon qu'il a construit. Alors, si on veut apporter des modifications à l'objet en voyant de la façon qu'il va l'imprimer. Il va même simuler les supports si on en a mis. Comme là, on peut voir à l'intérieur de l'objet au fur et à mesure qu'il imprime. On voit le pourcentage d'impression à 15%, ce que ça donne. Là, il aurait l'érectiligne, mais je pourrais le faire en honeycomb. On peut voir aussi layer par layer si on a de la difficulté à voir. Alors, c'est vraiment une bonne manière d'évaluer son objet avant de l'imprimer pour ne pas gaspiller du plastique et surtout du temps d'impression. Alors, ça c'est les petits settings rapides. Évidemment, ce n'est pas un tutoriel sur la façon dont ça fonctionne. Et pour commencer, on va extruder un petit peu de plastique. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est extruder un peu de filament pour que la buse se remplisse. Parce que quand le filament est dans la buse chauffée depuis un moment, le plastique prend l'expansion et la buse se vide. Alors, si on commence l'impression tout de suite, on risque d'avoir de la misère avec l'adhérence pour nos premières couches parce qu'il n'y aura pas assez de plastique dans la buse. Alors, je vais encore une fois extruder une couple de millimètres de plastique pour le voir sortir de la buse. Alors, quand la buse est à la bonne température et le lit aussi, on peut débuter l'impression en cliquant là. Et voilà. Alors, il y a le printing time. L'estimation est inscrite en haut. Et on peut voir la simulation en couleur température sur le lit d'impression que l'imprimante fait en ce moment. C'est presque en temps réel. Alors, des fois, quand on n'a pas l'imprimante sous l'œil, on peut voir un peu où est-ce qui est rendu avec ça. Quand on commence à imprimer, ce qui est vraiment important, c'est que la première layer soit bien collée sur la surface d'impression. Si on a mal ajusté la surface d'impression, puis on voit qu'il est un petit peu trop sorti, comme là, ce serait peut-être limite, on peut venir mettre des poids ici, juste pour l'aider à l'écraser un petit peu. Alors, pour la première couche d'impression, il va écraser le plastique un peu plus sur la surface. Puis, à ce moment-là, mieux adhérer. Une fois la première layer terminée, on peut enlever les poids pour ne pas créer du poids inutile sur le système. Puis, à ce moment-là, pour les autres layer, tout va être proportionnel, donc il n'y aura pas de conflit. Alors, ce qu'elle se retrouve à faire, c'est en premier lieu faire le genre de gros contour pour nettoyer la buse, pour avoir un filament constant qui va sortir du nasole. Ensuite, il se retrouve à faire le contour de la base de l'objet et il vient remplir la surface. Évidemment, l'impression n'est pas sans ses fautes. Alors, d'une fois à l'autre, on peut réussir ou échouer l'impression. Il faut toujours avoir l'imprimante pas trop loin. Même si c'est des jobs de 4 heures, il faut venir checker une fois de temps en temps. Personnellement, ce que j'ai trouvé comme technique qui est très intéressant, c'est qu'avec un système de caméra de surveillance de maison, j'en ai une qui est dédiée à l'imprimante. Alors, en tout temps, avec mon cellulaire, je peux aller voir la caméra de l'imprimante et voir si tout le modèle est correct ou il faut que je revienne en courant et en pleurant. Alors, la première layer a été imprimée dans un sens et ensuite, il croise le filament pour imprimer la deuxième layer. Alors, tu as vu ces deux objets-là, ça se retrouve à être 35 minutes d'impression. Je suis quand même confiant de réussir ces deux objets-là simultanément. Alors, ce n'est pas tout à fait un problème, mais dans certains cons, on ne veut pas manquer notre morceau ou le temps associé justement à l'impression. Alors, il est préférable d'imprimer les morceaux un à un plutôt que les deux en même temps. Parce que justement, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, bien, on perd les deux objets plutôt que juste l'un des deux. On a des petits objets fins aussi. La chaleur de la buse peut affecter l'objet comme tel. Alors, si j'en imprime deux, ce que j'aime faire, c'est les séparer sur le lit d'impression. Comme ça, à ce moment-là, on a un parcours à faire entre les deux. Et puis, ce temps-là va permettre au plastique de refroidir. Là, je vais allumer la fan en arrière pour aider à refroidir le PLA. Alors, ça se trouve être elle ici que j'ai allumée. Alors, on peut éteindre l'imprimement. Et à ce moment-là, les cerveaux, du moins les stepper motors, peuvent libérer, être libérés. Et on bouge le lit d'impression comme on veut. Et puis, bon ben, écoute. Je vais enlever ici. Ça, je pense que j'ai pas besoin de tout ça. Et voilà. Et voilà. Alors, on avait ce côté-là qui était droit. Et ceux-là arrondis. Alors, même si c'est le même morceau, on voit que, bon, c'est pas parfait comme impression. Mais, ça fait la job. Bon, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Bon. Sous-titrage FR ?